Alors Jérôme, nous revoilà, quelques minutes plus tard, tu nous as ramené encore deux personnes super 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 sympa, parce qu'on passe franchement une super soirée pour ton anif, on le répète, pour t'être en temps. Je te laisse nous les présenter, peut-être tous les deux ? Bien sûr, j'ai ici à côté de moi NJNGB, bonsoir NJ. Bonsoir, bonsoir tout le monde, encore bon anniversaire mon chéri, je suis très contente d'être là, c'est la guerre. Mon très cher ami, mon chouchou, mon frère Jonathan. Salut, salut à tous, et ouais je te le redis encore devant ce festival, joyeux anniversaire. 30 ans quand même, c'est déjà une bonne claque dans la gueule, c'est vrai, merci à toi. Alors est-ce que tu as déjà ouvert le cadeau que Jonathan t'a amené ? Et comment ? Et comment ? Donc c'est un fabuleux guide des vins, c'est ça, le guide d'Achette, c'est ça je crois. Et en plus, et à mon avis, on va me connaître un petit peu quand même, parce que j'adore le vin, j'adore le bon vin, donc je crois que ce livre va me servir. Donc merci encore Joe pour ton cadeau, ça me fait plaisir, vraiment, merci beaucoup. Et c'est ce que je disais à Jonathan tout à l'heure quand on s'est rencontrés, parce que lui il m'a expliqué le cadeau avant que tu l'ouvres, et je lui ai dit, mais à mon avis, c'est une invitation à ce qu'il t'invite par la suite. Donc tu vois, maintenant, tu es obligé de l'inviter, de lui faire goûter des bons vins. Alors, Angie, d'abord, les dames d'abord, d'abord je suis très heureux de vous rencontrer, j'espère que tout va bien pour vous pour l'instant. Et moi j'aimerais que vous nous parliez justement un petit peu de ce single qui va sortir, ou qui est sorti je pense, et pour lequel vous avez même reçu une récompense si je ne m'abuse. Bah oui, j'ai sorti mon single, donc Sunwaves, ou qui passe sur toutes les radios, d'ailleurs avec mon petit Jérôme. Et voilà, je suis très contente parce qu'en fait, il y avait comme une compétition, comme l'Eurovision, mais c'est l'Eurodance, l'Eurodance Web, donc c'est 50 pays qui s'affrontent, c'est un artiste par pays, et puis on a gagné, voilà, la France a gagné pour la première fois, c'est un concours qui existe depuis 10 ans, et le jury, en fait, c'est, il y a 100 personnes, c'est des journalistes, des DJs, des producteurs. Donc on est super content avec ma maison de 10, tout va bien, on a signé 14 pays, donc tout va très bien. Et là je travaille sur un autre single, là actuellement. Et moi pour l'avoir écouté, pour l'avoir écouté, je dois vous féliciter pour votre anglais. Je ne savais pas que vous aviez un aussi bon accent. Alors je... Pardon ? J'ai eu des bons coachs. Ah bah voilà, ça s'est senti en tout cas. Franchement, superbe accent. Et il y a même une version française, Engie. Ouais, bien sûr, en fait, en radio, c'est que la version française, en fait. Franglais, il y a moitié français et moitié anglais. Donc voilà. Merci. Jonathan, après les livres sur le vin, vous sortez un livre aussi, et un livre qui nous raconte quoi ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas un livre sur les vins, je n'ai pas les compétences d'onologue encore pour. Non, on leur parle en 150 ans. Bon, c'est un recueil de poèmes. Voilà, un recueil de poèmes de la littérature très classique. Voilà, je vous invite à le lire, ça parle d'un peu tous les sujets, que ce soit l'amour, l'espérance, la tristesse, l'amitié, la force, les hommes, la violence. Et c'est vraiment un poème à cœur ouvert, et d'ailleurs, c'est son titre. Merci Jonathan. Un petit mot, Jérôme ? Oui, je crois que Jonathan, d'ailleurs, a des talents de poète depuis bien longtemps, puisque je crois que tu m'avais parlé, il y a peu de temps d'ici, dans un autre interview, que tu écrivais des poèmes déjà très jeunes. Alors, c'est sympa que tu t'en souviennes. Donc, ce recueil-là sont des poèmes que j'ai écrits quand j'avais entre 16 et 18 ans. Pour l'instant, on publie cela, parce que ça faisait 3 ans que c'était en maison l'édition, et je n'avais pas eu l'occasion de les éditer avant. Et là, on va continuer, je pense qu'il y aura un roman qui sortira d'ici la fin de l'année. Et donc, toujours pareil, que j'ai commencé il y a 4 ans. Et déjà, je suis en train de travailler ce que j'avais mis de côté avant, parce que j'ai commencé à écrire, je devais avoir un style 13-14 ans. Et après, on va faire ce qu'il y a aujourd'hui, mais chaque chose en son temps. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai écrits. C'est cool que tu t'en souviennes. Alors, on va juste attaquer le domaine un peu plus personnel pendant 30 secondes. Comment vont les toutous ? Mes chiens, Angel et Gucci, vont super bien. D'ailleurs, petite info, Gucci attend des bébés, voilà. Deux, Angel, c'est le papa. Donc, j'ai hâte de les avoir dans un mois. Il y a déjà plein de monde qui en veut sur la liste. Je t'en donne un, pas de souci. Je voudrais rajouter quand même que j'ai failli faire tomber Gucci du lit, qui est juste à une hauteur de 40 centimètres et qu'on a failli croire à un suicide. Donc, voilà, je voulais vous le dire. Il est encore en vie, tout va bien, elle va bien. Donc, en clair, je ne vais pas lui confier mes chiens. Et toi, Jonathan, je vois que tu es beaucoup plus velte que moi, en tout cas. Tu continues à faire du sport ou il me semble que tu avais déjà fait des compétitions, etc. Donc, là, aujourd'hui, je suis à deux heures de sport depuis que je suis sorti de la maison en salle de sport. Non, à deux heures en six mois. Mais bizarrement, tu vois, la pression peut-être, tous les événements, tout ce qu'il y a à faire, font que mes repas sont assez équilibrés. J'ai mangé McDo ce soir. Les repas et les boissons aussi, apparemment, sont équilibrés. Exactement, et Chia Red Bull, comme d'hab. OK. Alors, je termine mon interview par une question un peu plus, on va dire, drôle, ou en tout cas, autre chose que du sérieux. J'aimerais savoir, si vous ne deviez emporter qu'une seule chose, une seule chose, donc on s'en va là maintenant, et vous n'emportez qu'une seule chose avec vous, qu'est-ce que ce serait ? J'allais dire mes chiens. Quand, là, qu'est-ce que j'emporte avec moi ? Romain. J'apprécie le fait que Romain soit une chose. C'est mon pote. C'est ma chose. Je suis dans la merde, on part où ? On ne sait pas. N'importe où, une seule chose. Je l'emporte. En tout cas, moi, si je vais partir avec vous deux, j'emporterai votre livre, et puis j'emporterai votre sourire et votre bonne humeur, et je vous remercie en tout cas tous les deux d'être là, de faire la fête avec nous, et surtout de faire la fête avec Jérôme. Un petit mot de la fin, Jérôme ? Oui, je suis hyper content, évidemment, qu'Engie et Joe soient venus à mon anniversaire, c'est vraiment un réel cadeau pour moi, leur présence, et donc je voudrais vraiment leur remercier, et je leur fais des gros bisous. Merci, Engie, merci Joe. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Merci.